Salut les filles, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation et gameplay de personnages sur MCOC. On est encore sur le compte de Weirons et il a, hop, Ant-Man futur 6R5 et même si je regarde bien, je crois qu'il l'a ascensionné, oui. Donc là on est au maximum de ce Ant-Man là, pardon, oh, 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 oh ma petite caméra, oh, oh, elle a un peu de retard. Donc voilà, franchement, je ne sais pas du tout comment le jouer, je vais essayer d'envoyer quand même un petit message à un poteau qui le connait par cœur, un très bon, un très bon abonné. Très gentil, je vais arrêter les compliments. Non, voilà, j'envoyais un message, je voulais faire un petit voc avec lui quand même, pour avoir 2-3 détails, il n'a toujours pas répondu depuis quelques jours, voilà, je ne vais pas envoyer non plus, comment, je ne vais pas envoyer un message non plus il y a 8 jours, vous voyez, pour ça. Mais voilà, je voulais avoir un petit voc avec lui avant de tourner cette vidéo, il n'est pas présent, ce n'est pas grave, je sais qu'il va me laisser des commentaires constructifs. Donc là, comme d'hab, le soldat de l'hiver, spé 3, spé 2, spé 1, on voit ce que ça donne, on voit comment optimiser le truc et on partira dégommer le reste. Voilà, pour les synergies, il n'y a que les 3 synergies qu'il a, lui. Mince, je n'ai même pas regardé ce que j'ai mis, tant pis. Il n'en a que 3, il n'en a aucune synergie qui vienne d'autres bonhommes, alors, bizarre, voilà, je suis un peu déçu. Il aurait pu avoir une synergie, il a une synergie avec Ant-Man, la guêpe et Yellow Jacket, mais il aurait pu avoir une synergie qui venait aussi de eux. Oui, c'est très souvent, on a ça, mais là, non, non, Kabam n'a pas fait ça. Ok, à chaque coup dans la garde, c'est là où je monte mes petites charges de trucs, là, non, drain de pouvoir. Et pof, un petit... Pouf, alors drain de pouvoir, détonation de pouvoir, désintégration. Alors, le... En train de pouvoir, je ne le vois pas tant que ça. Pouf, un sp2. Oh, ça tape. Comment ça cogne ? Oh, merde. Merde, je n'avais pas suivi ça. Allez, boum ! Le sp1, il y a un direct derrière. Il y a beaucoup de désintégration, de drain de pouvoir. Mais drain de pouvoir, je n'ai pas l'impression qu'il est aussi efficace que ça. On va retester ça. Là, il était limite. Ok. Oh, en fait, il est plutôt cool, le drain de pouvoir, même. Sur ce P1, en plus. Regardez, poum ! On renvoie. Alors, il est moins puissant, celui-là. Mais en termes de dégâts, ça envoie du lourd. L'éveil. L'éveil, plus on augmente, plus on augmente la résistance à saignement, incinération. Si je me souviens bien, attendez, je regarde, 30 mai, saignement, incinération, c'est ça. Donc, franchement, éveillé à 200, c'est 90% des effets de saignement, incinération. C'est énorme. C'est énormissime. Voilà, on peut dire qu'on est quasiment ému. Franchement, si on a des tics de 300, moins 90%, on a des tout petits tics de 15. À la place, ça va. Ou de 30. 90, soit 10%. J'ai fait mon Léo. Voilà. Moins 90%, j'en laisse que 5%. C'est pas mal. Alors, là aussi, il a du train de pouvoir. Ah oui, le SP2 aussi a du train de pouvoir. Le Bossier, il fait quoi ? Il désintègre. Là, il n'y a pas eu de train de pouvoir. Si, il y en a eu un après. Je ne l'ai pas touché. Ah ben, lol. Je suis SP1. Je refais la Breddyard. On en refait un. Le SP1. Le SP1, vraiment, pour la gestion de pouvoir, il est pas mal. En fait, il faut mettre plus de désintégration. Et le SP1, il draine vraiment. Ok. Je fais le SP1 au milieu du Bossier, pour voir. Ouais, c'est... C'est plutôt sympa. Ça cogne, en plus. Ça cogne, très agréable à jouer et tout. Alors, je pense pas avoir le bon gameplay. Franchement, j'ai l'impression de rater quelque chose. Je sais pas quoi. T'as écrit très souvent en désintégration. J'arrive pas à comprendre comment j'en mets beaucoup. Comment je peux savoir combien il y en a. J'ai du mal à... Mais je me régale, hein. Il est énormissime, son truc. C'est... Hé, mon petit SP1, je comprends pourquoi tu le kiffes. Mais toi, t'arrives à le jouer. Donc, moi, j'y arrive pas. Enfin, même si... Voilà. Après, tout ce qui est coût moyen et coût rapide. Franchement, du 1004, quand c'est non critique. On est à du 4000... Là où le Blizzard n'est pas surpuissant. Mais... Mais c'est les à-côtés. Mince, je croyais avoir mis un chancellement passif. Mince, j'ai pas fait gaffe. C'était pas un chancellement. Alors là, le SP2 a rien fait. Merde. On va faire un petit SP1 pour voir. Voilà, on a géré un peu... Un peu plus le pouvoir. Je refais un SP1. Et j'essaie de tout suivre. N'avantage, c'est que... Avec une... Euh, d'accord. Ah bah, ok. Je comprends pas tout, mais... Ça tape, hein. La puissance... La puissance, c'est quand même là, hein. Vous avez vu ? Si on fait du full SP1, on arrive quand même à gérer pas mal le pouvoir du fléau. Surtout qu'elle peut être chiant. Avec ses... Avec ses irésictibles, mine de rien, la gestion de pouvoir, elle aide beaucoup là-dessus. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Il est vraiment top, hein. Vraiment, hein. Ah, je vais arrêter. Sinon, je vais tout faire. Et c'est pas mon but dans mes essais de perso. C'est pas avec ceux-là que j'avais envie de faire un run. J'ai un autre perso avec qui j'aimerais faire le run. Donc, voilà, je le ferai plus tard. Là, c'était vraiment pour voir. Maintenant, je compte sur vous. Sur les commentaires, sur Line ou sur Discord. Pour venir me lâcher un peu comment améliorer le gameplay d'Antman futur. Merci. Merci à ceux qui le feront. Merci énormément. Ça aidera aussi. Weren, ça peut être beaucoup mieux le jouer. Je sais pas comment, lui, il le joue. Il m'a juste dit, fais-toi plaisir, mon petit poteau. Et le plus drôle, c'est qu'au moment où j'ai commencé les enregistrements de Gameplay True, il m'a envoyé un message sur Line. Tiens, j'ai Line et Discord sur l'écran avec moi. J'ai Line, Discord, Tantmay. Voilà. Au moment même où je vous parle, J.O.T. est en live sur son Écropolis. Et donc, Weren m'a envoyé un message. Tu prends bien le temps de tester Antman futur et Titania. Ah, c'est très drôle. C'est les deux vidéos que j'ai faites sur son compte. Voilà. Je vais en faire une troisième qui ne m'a pas cité, mais il ne devait pas le savoir. Je vais le tester. Mais tiens, je l'ai vu. On va y aller. Non, mais voilà. Non, mais voilà, les enfants. Voilà. Moi, je trouve qu'il est quand même plutôt cool comme personnage. Dans le sens où on vient de se taper. Trois persos. On a enlevé un million et demi de PV. Eux, ils tapent beaucoup moins fort. Mais voilà, pas trop de compétence sur le RDL. C'est aussi l'avantage du RDL pour aller tester des persos. Même si je pense que Kabam pourrait nous mettre à disposition un perso. Je ne sais rien. Il pourrait y avoir un mode entraînement. Il y a le truc d'entraînement. Mais nous, tu choisis le perso. Allez, quatre bornes. Au choix, tu veux en mettre. Tu en mets. Tu ne veux pas en mettre. Tu ne en mets pas. Tu veux en mettre quatre. Tu as toutes les bornes à choisir. Voilà. Enfin, on pourrait aller faire des essais. Des vrais essais sur tel perso et telle borne. Regardez, ça fait ça, ça, ça. On pourrait choisir le nombre de PV. On pourrait dire qu'on lui veut deux, trois, quatre. Cinq, deux millions et demi. Voilà. Si on a envie de choisir l'attaque. Si on n'a pas envie que dans l'attaque, il nous défonce parce qu'on veut tester un truc long et dur. Là où si on veut tester une résistance. Ou on veut lui mettre 25 000 d'attaque. On pourrait. Ça ne serait pas. Est-ce que ça serait compliqué ? Je ne sais pas. Mais si Kabam, il ferait ça. Mais là, le jeu serait révolutionnaire. Après, ils ne veulent pas non plus faire ça pour ne pas qu'on s'entraîne sur les persos qui enquêtent avec le truc, tout, avec les mêmes bornes. Mais c'est dommage parce que c'est dommage qu'on ne puisse pas faire des tests de persos aussi évolués. Ou alors sur le CCP. Mais encore, ce n'est même pas ce que Léo a. De ce que je regarde, il y a beaucoup plus de choix de persos. Mais il ne me semble pas que ce soit lui qui choisisse tout ça. Donc voilà. Mais bon. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Sinon les enfants. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation et gameplay de personnages sur MCOC. Moi, vous savez que je vous kiffe. Vous savez que je vous adore. Vous savez que je pourrais partager un maximum avec vous. Je suis même très déçu de ce qui m'est arrivé dans la vie réelle. Parce que ça m'a cassé complètement mon rythme de ce que je comptais faire. Du moins pour mon anniversaire. Donc bon. Bon, merde, fais chier. En attendant, il y aura quand même des cadeaux pour vous ce jour-là. Il y aura quand même un quiz ce jour-là. Et voilà. On partagera quand même un très bon moment. Sinon, les filles. Merci à tous ceux qui laissent un pouce bleu. Merci à tous ceux qui laissent un pouce rouge. Merci à tous ceux qui laissent un commentaire constructif. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui partagent, qui continuent à la faire vivre. Merci aux dons aussi. Je ne le répéterai pas assez. Mais merci vraiment à tous. C'est le Paypal. Le Paypal, il vit vraiment, il vit. Je m'achète les petites offres d'unité et de leçon de l'invocateur avec. Ça permet aussi de garder de l'argent dessus et d'investir sur peut-être des offres très intéressantes. Ou plus tard, quand je vais racheter un micro, quand je vais racheter autre chose, le Paypal participera à l'évolution de la chaîne. Donc, merci à tous ceux qui font ça. Et merci à tous ceux qui demandent aussi des petites aides sur certains contenus. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. A plus plus, salut les filles. Des bisous, des bisous.